Ne plaisantez pas avec votre effouille en Christ, les chrétiens sont mis au défi d'améliorer leur relation avec Dieu. Aucun chrétien ne devrait se satisfaire de l'aspect élémentaire du christianisme, mais chacun devrait faire des efforts décisifs pour répondre à la norme de Dieu et le satisfaire. C'est écrit dans les Écritures, c'est pourquoi, laissant la discussion sur les principes élémentaires du Christ, passons à la perfection, en ne posant pas à nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi envers Dieu. De la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible à ceux qui ont été autrefois éclairés, et qui ont goûté au don céleste, et qui sont devenus participants du Saint-Esprit, et qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du siècle à venir, s'ils tombent, de les renouveler à nouveau pour la repentance, puisqu'ils crucifient à nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu. Et qu'ils le mettent ouvertement dans la honte, Hébreux 6, 1, 6, point, leçon, le christianisme est une religion qui présente des caractéristiques spécifiques. La religion nous présente les conditions que nous devons remplir pour aller au ciel. Par conséquent, tout chrétien devrait au mieux pratiquer le christianisme. Nous ne pouvons pas nous permettre de tergiverser dans la foi et ou de compromettre notre précieux salut. Chaque chrétien devrait s'efforcer de rendre Dieu heureux dans tout ce qu'il fait. De nombreuses récompenses attendent les chrétiens à l'esprit contrit qui satisfont Dieu au mieux. Le ciel honorera les chrétiens fidèles dans cette vie, et au ciel aussi, la prière, cher Dieu, donnez-moi la grâce de vous aimer et de vous servir avec une entière dévotion. Donne-moi la force de te servir avec un cœur contrit, donne-moi la force, par ton Esprit Saint, de répondre à toutes tes attentes afin que je puisse prospérer sur terre et au ciel aussi. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen Amen